Il y a beaucoup de motifs de satisfaction compte tenu de nos moyens actuels et puis de la différence entre les deux équipes et les deux clubs c'est un nul au parfum de victoire. Après on ne pouvait pas espérer grand chose de mieux, je ne sais même pas si on a tiré au but, je le regrette. On a fait un très grand match défensif dans l'organisation, dans la volonté. On a fait peu de fautes aussi ce qui est important contre Lille, on s'est bien maîtrisé mais bon c'est vrai que sur l'aspect offensif on aurait aimé pouvoir davantage apporter du danger. On n'a pas su le faire parce que l'équipe était très remodelée et qu'on n'a pas eu les automatismes nécessaires et aussi je pense qu'on n'a pas eu les ressources techniques et physiques pour pouvoir jouer chez eux. Ce que je regrette mais enfin l'essentiel je dirais est fait. On a su prendre un point ce soir ce qui n'était pas du tout évident avant le match. Pourquoi ce soir ça a marché défensivement alors qu'on connait votre parcours défensif catastrophique ? Oui on avait fait déjà nul à Ajaccio 0-0. Ça a marché, comment dire, on ne peut pas avoir d'explication définitive. Je pense que ça a marché parce que les joueurs savaient que ce serait un match très difficile donc une très grande concentration, beaucoup d'applications dans tout ce qu'on a fait pendant 90 minutes et on est en très gros progrès là-dessus, y compris sur les derniers matchs. Et puis la réussite aussi certainement, je dirais que Lille n'a pas su trouver la faille. C'est très difficile quand on joue deux matchs en trois jours contre la même équipe de gagner deux fois de suite statistiquement, ça n'a pas aidé Lille. Ils ont eu des opportunités en fin de match mais il n'y en a pas eu beaucoup. Donc l'explication je pense qu'elle est d'abord mentale dans la volonté du groupe par rapport aux joueurs absents, par rapport à mes choix aussi je pense de montrer et puis par rapport à eux parce que les joueurs, la situation de prendre autant de buts le vivent mal et tous les jours ils font beaucoup d'efforts pour progresser dans ce sens et ce soir je dirais on est récompensés de ce travail-là qui n'est pas de quelques jours mais de plusieurs semaines et on aurait pu être récompensés avant sur d'autres matchs, je pense à Brest notamment mais ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas ce soir heureusement pour nous et puis malheureusement pour Lille. Mais on a rarement été aussi ballotés je dirais en termes de possession, c'est vrai qu'on a beaucoup subi. C'est difficile pour Lille mais c'est très heureux pour nous et voilà c'était un vrai match d'équipe, un vrai match d'hommes avec beaucoup d'intelligence et je pense que ce match nul fera beaucoup de bien à certains joueurs et à l'équipe pour les échéances futures qui seront aussi très très difficiles. Et tes choix c'était de priver de certains défenseurs centraux ? Tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui enfin je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne communique pas quand je fais des choix sur d'autres joueurs, je ne veux pas accabler ces joueurs-là. J'ai senti qu'il fallait essayer quelque chose d'autre pour plusieurs raisons par rapport à plusieurs paramètres. C'était un choix osé parce que du fait qu'on a beaucoup d'absents je me privais encore de trois défenseurs centraux potentiels qui ne sont pas venus ce soir même pas dans le groupe. Quand tu prends ce genre de décision, tu attends de voir la réaction de ton groupe pour voir s'il adhère à cette décision-là. Visiblement le groupe a adhéré, encore une fois ce n'est pas question de fustiger certains joueurs. Ce qui est important c'est qu'il y a une compréhension de ma part dans les soucis de certains joueurs par rapport à des aspects défensifs parce que c'est difficile pour beaucoup, parce qu'on découvre la Ligue 1 et que mentalement, physiquement, techniquement des fois, surtout mentalement c'est difficile de subir cette pression-là. Et puis les joueurs sont aussi dans une démarche de compréhension par rapport à mes choix qui ne sont que de vouloir faire progresser l'équipe dans le respect de tous et je suis heureux. Fethi Arec qui s'est retrouvé défenseur central pour la première fois a fait un grand match, il était capitaine ce soir. Je pense aussi que le fait qu'il soit au milieu de la défense, au milieu des troupes, je dirais, avec le brassard a été quelque chose de très important. Évidemment je ne veux pas ressortir un joueur, l'équipe a été très équilibrée défensivement, tout le monde a fait les efforts. Ça nous donne une base pour les matchs à venir. Ce qui est difficile c'est que jusqu'à présent on a eu du mal à enchaîner des performances de manière répétée d'un match à l'autre. On avait du mal à trouver un équilibre défensif, ce soir on le trouve mais il y a un gros déficit offensif. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver cet équilibre-là sur un match et sur une répétition de match. On court après ça depuis plusieurs semaines. Je suis convaincu qu'avec ce genre de prestations, mentalement on sera capable de prendre de la confiance et d'arriver à trouver cet équilibre, en tout cas je l'espère. Les joueurs ont pu te priver d'une forme de défiance quand même ? C'est des choix ponctuels, très franchement. C'est des choix ponctuels, on verra par rapport à l'avenir. C'est des choix ponctuels, comme tous les entraîneurs font chaque week-end. Tu avais dit que tu avais laissé 4 matchs à ton gardien Bonnefoy. Oui. C'est probablement le meilleur des 4 ce soir. Est-ce que ça veut dire qu'il a gagné sa place ? On verra. Oui, on travaille par cycle. On vient de finir ce cycle-là, de 4 matchs. J'ai annoncé au groupe et à Magno, en OAS et à Landry Bonnefoy que je prendrai une décision après ce match-là. Il y a un nouveau cycle de 4 matchs qui nous amènera jusqu'à la trêve. Un des deux jouera. Je me donne le dimanche de réflexion et je prendrai la décision en début de semaine. Vous dites que vous êtes privé de 3 défenseurs centraux. Est-ce que vous les avez senti psychologiquement complètement dépassés pour vous en priver ? Vous ne pouvez pas éviter que ce soit plus sanction ? Je ne veux pas en rajouter par rapport à ça dans les commentaires parce que pourquoi parler de ces joueurs-là ce soir alors que sur d'autres matchs, sur d'autres choix, je n'en parlerai pas. Voilà, c'est un choix d'entraîneur. Ces joueurs-là n'étaient pas là ce soir. Peut-être qu'ils seront là dans les semaines à venir. Voilà, c'est les jours, leur comportement, l'attitude du groupe, surtout leur comportement individuel, leur capacité à performer dans tous les domaines qui feront que je prendrai des décisions ou pas. Mais il n'y a pas d'exclusion définitive, c'est un choix ponctuel. Encore une fois, comme tous les entraîneurs en font avant chaque match. Avant les matchs, ils sont difficiles parce qu'on sait rarement ce que ça va donner. Il paraît qu'il n'y a pas senti suffisamment réceptifs à l'importance des déplacements. Oui ou non ? Non, c'est un choix d'entraîneur. Comme on en fait tous les week-ends, je ne veux pas en rajouter. Vous n'avez plus la plus nouvelle défense d'Europe ? Ah oui, je ne sais pas. Et Bilbao en a plus cinq à Barcelone ? Ça va, bravo Barcelone, merci. Non, franchement non, c'est pas... Je pense que la situation qu'on vit par rapport à ça, peu de joueurs, moi je ne l'ai jamais connu en tant qu'entraîneur de prendre autant de buts. Après, on a la chance ou le mérite de gagner certains matchs. Maintenant, on sait que si on ne s'améliorera pas dans ce domaine-là, notre deuxième partie de saison, enfin notre fin d'année, notre deuxième partie de saison sera très compliquée. Voilà, malgré le fait qu'on ait pris autant de buts, on est quand même à flot au niveau du championnat en termes de points. On existe toujours et c'est très important. Les raisons, on les connaît. Je les rappelle souvent, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. On ne peut pas comparer Bastia à Lille ou à des équipes qu'on rencontre comme Saint-Etienne ou Paris. Nous, on est sur deux accessions consécutives. Il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont arrivés en national, qui découvrent la Ligue 1, notamment au niveau défensif. Donc voilà, il faut à la fois réagir vite parce que la Ligue 1 l'exige, mais aussi faire preuve de patience dans le travail. Donc les chiffres qui m'importent le plus, c'est le nombre de points qu'on prend. On est aussi convaincus que si on prend moins de buts, on prendra plus de points parce qu'on a quand même un potentiel offensif intéressant qu'on n'a pas montré ce soir, mais pour les raisons que l'on sait. Donc voilà, l'important pour nous, c'est pas d'être la meilleure défense d'Europe ou de ne pas être la moins bonne. C'est de s'améliorer pour gagner des matchs ou faire des nuls comme ce soir avec nos moyens pour continuer à exister en Ligue 1. Merci. 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 Merci.